Partout au Québec, la parole est à vous. Pour participer à l'effet Normandeau, 1-866-790-9850 et sur le web. Ils sont des milliers depuis 2020 à réclamer justice auprès du gouvernement du Québec. La ministre Louise Harrel, qui est au Parti québécois, ministre du Parti québécois en 1997, a modifié la loi sur la régie des rentes qui fait en sorte qu'aujourd'hui, énormément de travailleurs invalides sont pénalisés à l'âge, lorsqu'ils touchent une retraite à 60 ans, mais à 65 ans, leur rente est amputée de 25 %, à une certaine époque c'était jusqu'à 36 %, et ça cause énormément de préjudices et de pauvreté aussi pour tous ces travailleurs qui n'ont pas demandé à être malades, à être invalides. On va entendre dans un premier temps Julie, je vous le disais avant la pause, elle a 45 ans, elle est invalide à cause de la sclérose en plaques, elle est avec nous. Bonjour Julie, bienvenue à l'émission. Oui, bonjour. Heureuse de vous accueillir Julie ce matin, très très heureuse. Tout d'abord, comment ça va votre santé, comment ça se passe pour vous? En fait, c'est quand même stable pour moi en ce moment, alors si c'est une bonne nouvelle, bien que j'ai à composer avec toutes sortes de difficultés à tous les jours, mais ça se passe quand même bien. Mais j'avoue que l'aspect financier est quand même quelque chose qui me préoccupe souvent. Qu'est-ce qui va arriver de moi, par exemple, à l'âge de 60 ans lorsque j'aurais pu d'assurance salaire et que je trouvais ça pertinent de pouvoir en parler aujourd'hui avec vous et je porte cette cause vraiment à cœur. Pas juste pour moi, mais pour tous les gens qui ont une invalidité et c'est bien important pour moi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez pris le soin hier soir de m'envoyer un courriel et je vous ai tout de suite répondu, oui, Julie, si vous êtes disponible et ouverte à nous parler, ce serait intéressant de vous entendre parce que vous avez un profil quand même qui est intéressant dans la mesure où vous étiez une professionnelle extrêmement active, psychologue de formation, vous avez travaillé au CISSS de Laval, vous souhaiteriez en fait travailler encore quelques heures par semaine, mais ce n'est pas possible. Pourquoi? Est-ce que c'est à cause de votre maladie ou à cause des règles liées à votre assurance salaire? Oui, c'est plus rallié aux règles de l'assurance salaire que c'est du tout pour rien, qu'on a comme une invalidité totale parce que l'invalidité partielle ne se peut pas. Mais mettons, je resterai plus sur le sujet global que cette affaire-là. Oui, tout à fait. Oui, je comprends. Mais je voudrais dire, par rapport à la sclérose en plaques, je voudrais dire qu'on est beaucoup touchés par cette réalité-là. Au Canada et au Québec, on est un des plus hauts taux de sclérose en plaques au monde. Il y a 12 personnes par jour qui reçoivent au Canada un diagnostic comme ça, dont 75 % de femmes. Moi, j'ai eu mon diagnostic à l'âge de 29 ans et j'ai pu travailler jusqu'à 39 ans, ce qui n'est pas beaucoup. Ça fait que je n'ai pas pu cumuler beaucoup d'argent dans ma retraite. Puis, d'être pénalisée plus tard, ça ne fait pas de sens pour moi. En fait, présentement, je vis d'une assurance salaire privée et on me force à aller chercher une assurance, une rente d'invalidité au niveau du gouvernement pour ne pas que l'assurance salaire privée paie tout. Et moi, à 59 ans, cette assurance privée-là est terminée. Donc, à 60 ans, si je veux vivre, si je veux manger et avoir un toit, il va falloir que je demande ma retraite à 60 ans. Mais comme ce que j'en comprends, on s'est tous mobilisés à la sclérose en plaques. Beaucoup de gens, de signer la pétition pour abolir ça, le fait qu'il y a une pénalité, que si tu prends ta retraite à partir de 60 ans, on n'a pas le choix. Bien, on perd 25 à 35 % de notre salaire alors qu'on n'a pas voulu avoir une maladie. On est pris avec, puis on est pénalisé, puis on vit vraiment précaire financièrement. C'est que déjà qu'on a composé avec ça, ça serait comme loyal de nous donner une meilleure qualité de vie. – Dans le fond, vous livrez deux combats à la fois, le combat contre la maladie et ses impacts sur votre santé, Julie. – Oui, c'est ça. – Aussi, le combat financier. Centré dans les détails de votre vie personnelle, est-ce que c'est pas… Quand vous dites, là, mon revenu, je l'ai grâce à une assurance privée, à 60 ans, bon, à rente d'invalidité, pour vous, en termes de diminution de revenus, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est 50 % de diminution, 30 % de diminution de revenus? Vous avez composé avec moins de revenus, là. – Oui, c'est ça. Mais, tu sais, j'aurais pas le chiffre exact, là, mais c'est vraiment plus grand-chose, là. Tu sais, c'est comme si, déjà, moi, avec mon assurance salaire, là, j'ai une grosse… Tu sais, j'ai plus… j'ai pas… j'ai pas une grosse rente, là. Je vis juste, tu sais, le strict nécessaire, puis je peux pas mettre de l'argent de côté pour plus tard, parce que, tu sais, j'arriverai pas juste dans mon quotidien, là, en ce moment. Puis, en plus, tu sais, on a besoin de soins pour cette maladie-là, de médicaments qui coûtent cher. Tu sais, on a… je sais pas, moi, je dépense des milliers de dollars en physiothérapie, par exemple. Tu sais, fait que c'est… c'est comme si financièrement… Moi, c'était vraiment pas du tout ça à quoi je m'attendais, là, quand j'avais 20 ans, puis que je commençais mes études en pathologie, là. – Oui, absolument. – Exactement. Mais c'est ça qui est triste. Il y a un autre auditeur qui écrit, Jimmy, il dit « Je suis invalide depuis… j'ai 41 ans. Ça fait 11 ans que je suis arrêtée avec CNESST. » Il dit « J'ai peur d'arriver à 65 ans et je déplore aussi que les salaires ne suivent pas les augmentations. C'est très difficile. Je n'ai pas choisi de me blesser gravement. » Il y a plusieurs auditeurs qui vivent la même chose que vous, Julie. C'est que ce qu'il faut retenir, c'est que vous n'avez pas choisi de devenir invalide. – Non. – C'est ça que le gouvernement ne semble pas comprendre. Et ça, c'est… Puis d'ailleurs, je tiens à le dire, là, Louise Arrel, qui a fait adopter cette mesure, regrette aujourd'hui, puis elle appuie la cause des invalides au front. Mais non. Puis à l'époque, en fait, avant aujourd'hui, les gouvernements hésitaient à modifier la… à corriger l'injustice parce qu'on prétendait que le trésor que représentent les rentes, tu sais, Retraite Québec, le trésor, toutes les rentes qu'on gère au Québec, le fonds qui permet de donner les rentes à chaque année, n'était pas suffisant. Mais là, ce grand fonds, il est bien rempli, il est bien garni. Alors, on pourrait corriger cette injustice, Julie. – Ça serait apprécié parce qu'il y a beaucoup de gens touchés. Ça pénalise des gens vulnérables. Comme on dit, la maladie, c'est déjà un défi. Il faut qu'on compose avec elle à tous les jours. Puis il faudrait que le gouvernement nous aide pour que… Puis aussi, le fait est que c'est juste au Québec, là, qu'il y a cette pénalité-là. Ça ne fait pas de sens. – Exact. – Je vais vous, bien, pas confronter, là, mais je vais vous livrer un témoignage d'un auditeur, en fait, un commentaire d'un auditeur. C'est Jean Roque, OK? Il est chauffeur à la STM. Il dit « C'est triste, mais les rentes, ça va avec les cotisations, c'est aussi simple que ça. » Je comprends son raisonnement. Qu'est-ce que vous auriez tendance à lui dire? Vous, dans le fond, vous avez cotisé 10 ans parce que vous avez travaillé 10 ans, de 29 à 39 ans. – Peut-être 15, mais en même temps, pourquoi je serais pénalisée dans 25 % alors que j'ai droit à ma rente normale, qui n'est peut-être pas grosse, mais pourquoi, en plus, il faut encore me pénaliser, tu sais, c'est ça qui ne fonctionne pas. – Oui, parce que la loi est rédigée de façon telle que parce que les personnes invalides n'ont pas travaillé entre 60 et 65 ans, bien, à 65 ans, ta rente est coupée de, je disais à une certaine époque, c'était 36, maintenant, c'est autour de 25 %. D'ailleurs, la facture a fait une extraordinaire émission sur le sujet, j'en parler un peu plus tard. – Si j'avais pu travailler aussi longtemps, je l'aurais fait, mais je n'ai pas pu. – Bien sûr. – C'est ça aussi, ce n'est pas par choix que je l'ai fait, c'est qu'on m'a mis vers là. Moi, j'avais un centre de réadaptation qui me disait, « Mais Julie, je pense que, alors que tu fasses ça, parce que ça n'a plus de bon sens, tu n'es plus capable, c'est, tu sais, c'était pas de mon plein gré, puis c'est encore un deuil de ne plus faire mon travail, j'ai étudié longtemps, j'adorais ça. Fait que, tu sais, c'est ça que j'ai envie de répondre à cette personne-là. – Oui. Il y a un auditeur qui demande, « Quels sont les facteurs liés à sclérose en plaques, et puis à quel moment vous avez été déclarée invalide permanente, Julie? » – Bien, moi, c'était à 39 ans. Fait que j'ai eu mon diagnostic à 39 ans, fait que c'était comme 10 ans plus tard. J'ai eu comme deux poussées super importantes, on appelle ça comme ça, quand on a comme une atteinte neurologique, parce que c'est le système neurologique qui est atteint dans la sclérose en plaques. Fait que j'ai eu comme deux poussées importantes, deux ans avant d'arrêter de travailler. C'est que, bien, ça a fait que je me suis comme qualifiée pour l'invalidité longue durée à ce moment-là. – Là, est-ce que vous êtes en fauteuil roulant? – Non, non, je marche quand même pas pire. Ça, ça va quand même de ce côté-là. Au niveau de la sclérose en plaques, je pense que le plus grand symptôme, entre autres, c'est la fatigabilité. Dans mon cas, je n'arrivais plus à faire mes journées de travail. Il fallait que je dorme une heure avant de prendre mon auto pour retourner chez moi. Il fallait que je dorme dans mon auto. Ça ne faisait plus de temps que j'arrivais à la maison. puis il fallait que je dorme avant d'essayer de faire un souper. Ça ne faisait plus de temps de travailler. C'était incohérent, complètement. – Avez-vous des enfants? – Oui, j'ai un enfant. – De quel âge? – De 13 ans. – Oh, wow. Ça ne doit pas être évident pour votre enfant de 13 ans de composer avec la maladie de sa maman. Ce n'est pas simple, hein? – Non, pas du tout. C'est ma... Justement, quand on marche, puis c'est glacé comme ça dehors, ce n'est pas ça qu'on veut, mais c'est elle qui me tient pour ne pas que je tombe, parce que ça peut arriver souvent qu'on perde le pas. En tout cas, c'est ça. – Oui, c'est d'autres défis pour les enfants, pour ces enfants. Julie, c'est extraordinaire de vous parler. On va poursuivre avec Maître Sophie Mongeau, qui a décidé de défendre la cause des invalides au front, vraiment. Puis je tenais, moi, personnellement, à donner de la visibilité à votre cause, parce que je la trouve juste, je la trouve ingrate, et je la trouve... parce que, dans le fond, être malade, puis, tu sais, composer avec la maladie, bien, vous l'avez dit, ça commande, dans votre cas, physiothérapie, achat de médicaments, fait que c'est rare que tu t'enrichis quand tu es malade. Généralement, tu t'appauvris, et là, bien, la règle de la régie des rentes fait en sorte que vous approuvissez davantage avec les règles actuelles, oui. – Puis, tu sais, qu'il n'y ait pas cette pénalité-là, ça rendrait comme un futur beaucoup plus pléant, parce que, je vous avoue, moi, tu sais, j'ai beaucoup de moments où ça m'inquiète, tu sais, puis que je peux me réveiller la nuit, puis je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va m'arriver plus tard? Tu sais, ça n'a comme pas de bon sens d'être dans cette précarité-là au niveau financier, alors que ce n'est pas ce qu'on a désiré. Tu sais, je côtoie beaucoup de gens qui ont la même maladie que moi, puis, tu sais, on a tous des métiers, on aurait tous pu continuer à travailler longtemps, mais la maladie a fait que ce n'est pas ça qui s'est passé, finalement. Puis aussi, je voudrais rajouter que, tu sais, il y a le 55 ans que si on n'a pas travaillé jusqu'à 55 ans, on a aussi une autre pénalité. Je ne sais pas, tu sais, comment l'inscrire là-dedans, mais ça aussi, c'est problématique. Des personnes dans votre situation, effectivement, oui, c'est problématique, doublement pénalisé. Puis si on n'a pas pu travailler jusqu'à 55 ans, bien, là aussi, on a un autre genre de pénalité, mais là, tu sais, c'est un concours de circonstances parce que c'est dû à quelque chose de médical. Julie, courage. Courage, ma chère. Merci d'avoir pris le soin de nous parler ce matin. C'est grandement apprécié. Merci infiniment. Bien, je suis contente de l'avoir fait, puis j'espère que ça va pouvoir faire avancer les choses. Puis n'hésitez pas à me contacter si je peux faire d'autres choses. Ah, merci, Julie. Formidable. Merci infiniment. Merci. Au revoir. Bye-bye. Au revoir. Imaginez, 45 ans, psychologue, elle a étudié, elle a mis un métier qu'elle aime, puis à 39 ans, on lui dit que, compte tenu de sa situation, de son état, invalidité permanente. Elle a dit, c'est encore un deuil que je dois accepter. C'est vraiment pas facile. Il y a un auditeur, Dean de Gatineau, qui dit, bonjour, Nathalie, je suis aussi invalide, vivre avec peu de revenus, c'est aussi vivre avec l'angoisse à tous les jours. Évidemment, c'est vraiment pas simple. Courte pause, et on parle après à Maître Sophie Mongeon, qui est avocate en droit du travail, qui, je le disais, a accepté de défendre la cause des invalides au front. Ils ont déjà obtenu une première victoire devant le tribunal du travail, mais malheureusement, le gouvernement a décidé de porter la cause en appel. À tout de suite.